J'ai appris ça par mon fils, j'étais encore 10 ans, parce que je voulais juste me réveiller, et puis il me dit, vous savez la nouvelle ? J'ai dit, ben non. Et il me dit, c'était un peu près que la téléphonie à lit, parfois non, ça lit la nouvelle près de chez nous. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Comme j'étais habillée, j'ai monté, j'ai voulu voir la nouvelle, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. J'avais le corps qui tremblait. Il paraît qu'il y avait beaucoup de fumée, beaucoup de fumée. Mais moi, j'ai pas vu quand c'était, j'ai pas vu, moi, quand il le fait, c'était en flamme, quoi. Mais le fait qu'il m'a dit ça, j'ai dit, bon, je monte, je viens voir. Vous les connaissiez bien, ils étaient comment ? Ah oui, ils étaient bien, ils étaient tranquilles, ils étaient posés. Même le vieux papa qui est décédé depuis quelques années, mais même elle, même, ils étaient gentils. Mais la semaine dernière, j'en étais encore à la messe, elle était gentille, elle a toujours été polie, posée. Même les filles et tout ça, cool, tranquille. Le papa, apparemment, il part très, très tôt le matin, il travaille dans la canne. Ah oui, son papa, ah oui. J'étais vraiment un beau-sœur, il travaillait du matin au soir, il travaillait bien sur le champ, il a occupé ses bananes, il a occupé ses lignes, il a occupé ses cannes. Ah, il était... Et les petites victimes de 5 et 7 ans, elles étaient scolarisées, vous les connaissiez ? Mais je ne sais pas, je ne sais pas, les enfants, je ne sais pas, je connais la mémé, je connais la fille, mais les enfants, je ne sais pas les enfants. Et la fille s'appelait Véronique, c'est ça ? Voilà, elle s'appelle Véronique. Elle avait quel âge, Véronique ? Oh, je ne sais pas, peut-être la trentaine, peut-être un petit peu plus, disons la trentaine, entre 30 et 40 ans, mais pas plus, elle est encore jeune, elle a peu la vie. Et on nous a dit que c'était une femme très joyeuse, très sympathique. Oui, oui, elle était joyeuse, elle était gaie, elle aimait s'habiller, elle était cool, elle vivait pleine de vie, mon Dieu. Merci Josée. Merci.